... Bonsoir Mesdames, Messieurs, des parents et des responsables de services de garde ont manifesté aujourd'hui. Ils ne veulent pas de la réforme des tarifs de garderie. Ces images-là ont été tournées à Sherbrooke, mais un peu partout au Québec, des parents et des responsables de garderie ont dénoncé aujourd'hui la fin du tarif unique dans les CPE. Et en sachant que les prix seront modulés en fonction du revenu, la question qu'on se pose ce soir, Marie-Claude, c'est à partir de quel revenu ça ne vaudra plus la peine financièrement d'avoir recours aux services publics des CPE? C'est effectivement la question que pose le professeur en fiscalité de l'UQTR, Nicolas Boivin. En fait, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous rappelle, c'est que lorsqu'on choisit d'aller vers le système public, les CPE, donc, ont choisi également de ne pas se prévaloir des crédits d'impôts offerts par le gouvernement du Québec. Alors, il faudrait être bien attentif et étudier tous les scénarios pour voir lequel financièrement est plus avantageux. Le service de garde La Petite-Grenouille de Trois-Rivières est un service privé non subventionné. Alors que plusieurs décrient la hausse des tarifs annoncés dans les CPE publics, la propriétaire Caroline Berthiaume se réjouit de la décision du gouvernement. Elle admet que les tarifs quotidiens plus élevés font peur à bien des parents. Elle croit que les parents connaissent mal les crédits d'impôts auxquels ils ont le droit lorsqu'ils font affaire avec des garderies privées. Ils sont mal informés. En fait, ils ne sont pas vraiment au courant de combien ça leur donne. Puis aussitôt qu'ils veulent chercher une garderie, c'est sûr qu'ils veulent se retourner vers un milieu subventionné comme en installation. Elle estime, tout compte fait, que la différence de coût entre sa garderie à 25 $ par jour et celle des CPE à 7,30 $ n'est pas si grande. Moi ici, il n'y a pas personne qui paie plus que 10 $, 10 à 15 $ maximum de leur poche par jour. Le professeur titulaire en fiscalité de l'UQTR Nicolas Boivin croit effectivement que la modulation des tarifs en fonction des revenus obligera les parents à étudier attentivement lequel des scénarios, privés ou publics, sera le plus avantageux pour eux, alors que plusieurs tenaient pour acquis que le système public était à ce jour le plus avantageux sur le plan financier. Le crédit d'impôt pour enfants au Québec est modelé de façon quand même très généreuse. Et se priver de ce crédit d'impôt-là quand on est dans un régime public, ça avait du sens quand on payait 7,30 $. Mais quand on commence à monter dans la tarification et qu'on paye près de 20 $ de frais de garderie et pas avoir de droit de crédit d'impôt au Québec, ça commence à apparaître sur les résultats finaux et ça commence à faire un coût de garde qui est élevé. Et pour le moment, il est bien difficile pour les parents de faire une analyse sérieuse de la meilleure option qui s'offre à eux puisque l'outil en ligne du gouvernement a été retiré du site Web, probablement le temps de mettre à jour les nouveaux tarifs. Ici Marie-Claude Julien, Radio-Canada, Trois-Rivières.